Salam, salam la famille Outsider. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo Mercato. Le Mercato bat son plein, le football ne dort pas et la vérité c'est que nous-mêmes on ne dort pas. Je dis nous-mêmes on ne dort pas. En tant que fan d'Arsenal, je pense que la saison passée, elle a été, je dis bien, assez mitigée. On a eu des feelings, des mixed feelings. On croyait qu'on allait être champion. Malheureusement, on n'a pas été champion. Le Mercato est là, Arsenal doit se renforcer et je pense que c'est important de recontextualiser. Tu vois, même les mots sont compliqués pour sortir, je dis bien, de recontextualiser un tout petit peu ce qui s'est passé. Arsenal, depuis le mois de janvier passé, tout le monde sait qu'Arsenal est à la recherche d'un numéro 6, d'un joueur au milieu de terrain, d'un joueur peut-être box-to-box. Dire même numéro 6, c'est peut-être réducteur parce qu'aujourd'hui en Angleterre, sincèrement, quand tu joues au milieu de terrain, tu dois être capable de tout faire. On a essayé d'acheter Caicedo, ça a été compliqué. On est peut-être toujours sur le cas Caicedo, même si apparemment Chelsea est en avance. Caicedo, on a voulu l'avoir à Brighton, Brighton a refusé. Je vous rappelle que Caicedo est quand même allé sur Instagram faire une publication en disant à son club qu'il était prêt, je dis bien, à partir l'hiver passé. Brighton ne l'a pas laissé partir. L'été arrive, tout le monde sait qu'on veut Declan Rice. Declan Rice est un très bon joueur de football. Il y en a certains qui te diront que Declan Rice ne marque pas assez de buts, qu'il ne fait pas assez de passes décisives. Cependant, moi, je pense réellement qu'Arsenal n'a pas besoin d'un joueur de ce profil-là pour marquer des buts ou faire des passes décisives. On a besoin d'un joueur qui est capable aujourd'hui de soutenir la défense, de couvrir les latéraux quand ils montent et d'amener une certaine intensité de jeu, une intensité qui est importante en Première Ligue. Declan Rice est un joueur qui, quand même, à West Ham, est capitaine. Il est capitaine à West Ham. Le boy est très, très jeune, mais son leadership a fait de telle sorte qu'aujourd'hui, il a réussi à s'imposer dans un club en Angleterre, dans son championnat, dans son pays. Au-delà de cela, Declan Rice est un joueur qui est juste intouchable en équipe nationale, tout le temps appelé et presque tout le temps titulaire. Donc, du coup, on en arrive à un point aussi simple que Arsenal est intéressé par Declan Rice. Arsenal doit négocier avec West Ham pour Declan Rice. Cependant, out of nowhere, il y a quelques jours, Manchester City rentre dans la course. Je l'ai dit la dernière fois, à mon humble avis, je dis bien, Pep Guardiola, il est méchant. Il n'a pas de pitié. Pep Guardiola, je me pose des questions à savoir, en fait, qu'est-ce qu'il veut réellement. Les fans de Manchester City nous disent qu'ils ont besoin de Declan Rice. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin de quelqu'un pour soutenir Rodri. Parce qu'ils ont peut-être besoin de faire souffler Rodri. Ça m'étonne. Franchement, ça m'étonne. Ok, Gundogan est parti, mais Kovacic est arrivé. Ok, il se pourrait qu'il perde Bernardo Silva, on va voir ce qui va se passer d'ici la fin du Mercato. Mais tu as encore Calvin Phillips que tu dois lancer. Tu as encore Calvin Phillips qui a des choses à prouver, qui t'a coûté cher, mais qui malheureusement n'a pas eu l'occasion de performer. Donc du coup, moi, je ne vois pas la logique de recruter Declan Rice à Manchester City pour qu'il soit une doublure de Rodri. Tu ne dépenses pas plus de 100 millions pour avoir une doublure. Pep Guardiola, peut-être, il peut le faire jouer à la place de John Stones. Parce qu'on a eu l'occasion de voir cette saison un John Stones, Jean-Pierre, comme j'aime bien l'appeler pour le taquiner. Un John Stones qui est un défenseur central, qui a eu l'occasion de jouer un tout petit peu dans ce rôle de latéral droit. Mais qui, au-delà de cela, franchement, a fait une superbe finale de Ligue des Champions dans un double pivot avec Rodri. John Stones a cette capacité-là de pouvoir faire remonter le ballon. John Stones est ami avec le ballon. Sa conduite de balle est très, très bonne. Cependant, Declan Rice est un plus. Même s'il ne marque pas des buts, il ne fait pas énormément de passes décisives. Parce que, si je ne me trompe pas, c'est deux buts, quatre passes décisives cette saison ou l'inverse. C'est un joueur que tu sais qu'il va t'amener beaucoup. Tu sais qu'il va t'amener beaucoup, en fait. Tu sais que c'est une addition supplémentaire, une très bonne addition dans n'importe quel club de Première Ligue. Arsenal est intéressé. Arsenal a fait une offre, refusée par West Ham. Deux offres, refusées par West Ham. Et West Ham, à chaque fois qu'on fait des offres, il refuse, je dis bien, tout simplement, parce qu'apparemment, ils ne sont pas d'accord avec les structures. Ils veulent 100 millions. La troisième offre est au-dessus de 100 millions. Declan Rice sera, cet été, sûrement, le joueur anglais, le plus haut transfert, en fait, finalement. Presque du football anglais, entre deux clubs anglais. Le problème, il est simple, c'est que je pense que cette équipe de West Ham-là, d'un autre côté, ils ont envie peut-être de nettoyer les erreurs qu'ils ont eu à faire dans le passé. Et quand je dis dans le passé, ça ne fait pas si longtemps que cela. Parce que la vérité, elle est là. Cette équipe de West Ham a eu l'occasion de dépenser l'été passé près de 160 millions de pounds. 160 millions de pounds, c'est ce qu'ils ont dépensé l'été passé. Dans les 160 millions de pounds qu'ils ont dépensés, ils sont allés chercher, permettez-moi de lire parce que je ne les ai pas tous par cœur, Lucas Paqueta, très bon joueur, Alphonse Areola, Tilo Kerrer, Maxwell Cornet, Gianluca Scamaka, Naïef Aguère et Emerson. C'est des joueurs que vous tous, vous connaissez. Tous ces joueurs-là n'ont pas eu l'occasion de performer de la même manière. Il y en a certains qui ont réussi à faire de bonnes saisons, il y en a d'autres qui malheureusement ont fait une saison un tout petit peu compliquée. 160 millions de dépensés pour un club qui s'est battu pour la relégation jusqu'à la fin de la saison, mais qui a réussi quand même finalement à gagner la Conférence League. Et je pense que c'est la Conférence League qui fait de telle sorte qu'aujourd'hui, West Ham peut se permettre de faire les malins, de faire les malins et de dire que non, nous on ne veut pas ça, on veut ça. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, je pense que dans le football, dans la conjoncture économique dans laquelle on est, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de claquer d'un seul coup, je dis bien, 120, 130 millions. On n'a pas les moyens de le faire. Ce qu'on fait, c'est essayer d'amortir un tout petit peu, je dis bien, l'investissement sur le temps. Donc du coup, tu essaies de faire des montages financiers. Tu viens avec une offre de, je ne sais pas, 75 millions plus 25 millions ou 15 millions en supplément, avec des options, histoire de te dire que, ok, le joueur, je ne vais pas le payer plein prix dès la première saison, mais je vais payer, je dis bien, les 100 millions et quelques au bout de 3 et de 4 ans. West Ham n'a pas l'air d'être très très chaud pour cela. Ils veulent vraiment, je dis bien, toucher le plus gros chèque possible. Sûrement parce qu'ils ont envie eux aussi de se renforcer. Maintenant, à savoir, est-ce que West Ham, ils sont sérieux dans cette affaire-là ? Moi, j'ai envie de dire que West Ham, ils abusent. Franchement, à mon humble avis, ils abusent. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, Declan veut aller à Arsenal. Tout le monde nous dit que Declan veut aller à Arsenal. Même si Manchester City faisait une offre, je dis bien, à la hauteur ou plus haut qu'Arsenal, je pense que Declan Rice, au fond de lui, il a envie d'aller à Arsenal. Les challenges ne sont pas les mêmes. Les challenges ne sont pas les mêmes. Il fallait rejoindre Manchester City avant qu'ils gagnent la Ligue des Champions. Ils ont déjà gagné la Ligue des Champions. Ils l'ont gagné, en fait. Cette équipe-là a gagné le triplé la saison passée. Ils ont été excellents. C'est eux qui ont été les meilleurs. Declan Rice, il arrive dans cet effectif-là. C'est un autre joueur parmi tant d'autres, en fait. Et même, j'ai l'impression, et là, je ne suis pas en train d'attaquer tous les fans, tu vois, tous les fans de Manchester City. Mais j'ai l'impression qu'il y a certains fans de Manchester City, peut-être qu'ils ne sont même pas aussi émotionnellement, je dis bien, à l'intérieur du transfert comme nous. Parce que nous, on sait qu'on a besoin du boy. Boy, on a besoin du boy. C'est le joint de Koulas. C'est le joint de Koulas, je dis bien. Sans lui, la voiture ne fonctionne pas. Sans lui, on ne bouge pas. On a besoin de ce boy-là dans notre milieu de terrain. Certes, Arsenal a recruté un boy comme Kai Avertz, qui va jouer dans un rôle un tout petit peu hybride à la Granit Xhaka. Donc, il va être un numéro 8 qui va pousser beaucoup plus haut. Donc, ce qui veut dire que tu as besoin, quoi qu'il arrive, d'un double pivot qui soit solide. On a vu que Zinchenko, quand il venait se greffer à Thomas Partey, défensivement parlant, quand même, c'était difficile. Zinchenko, de temps en temps, les gars, le dribble comme du n'importe quoi. Ça n'enlève en rien sur la hargne, l'envie de Zinchenko. Mais tu as besoin d'un joueur d'un calibre supplémentaire, surtout d'un autre niveau. Surtout que tu sais que quand même, cette année, tu vas jouer la Ligue des Champions. Maintenant, West Ham, le problème, il est simple. C'est que je me dis, West Ham veut vendre, Manchester City a l'air intéressé, Arsenal est ultra intéressé. Et West Ham n'est pas bête. Ils ne sont pas du tout bêtes. Ils savent très bien que, juste l'hiver passé, Chelsea a dépensé plus de 100 millions et quelques sur Enzo Fernandez. Grosse négociation, mais Chelsea a réussi à sécuriser un très, très bon joueur de football. Un joueur de football qui a été champion du monde et qui a fait une excellente Coupe du Monde. Aujourd'hui, si Chelsea est capable de dépenser autant d'argent sur Enzo Fernandez, milieu de terrain, sachant que c'est difficile quand même, aujourd'hui, sur le marché, il y a des pénuries de joueurs de qualité. Franchement, il y a des pénuries de joueurs de qualité. Il y a un certain calibre, si tu l'as, si tu regardes différents profils, tu te dis non, ça devient compliqué en fait de trouver un boy du high level. West Ham n'a jamais vendu un joueur plus de 25 millions. Le plus gros joueur qu'ils ont vendu dans leur histoire, si je ne me trompe pas, c'est Dimitri Payet à Marseille, 25 millions. C'est tout. C'est tout en fait. Et je pense même que j'avais la liste ici. Donnez-moi 30 secondes, je vais vous la donner. Ils ont vendu Arnautovic à Shanghai. Ça, c'était dans le temps de la Super League. Chacun sa Super League. Vous vous rappelez la Super League en Chine. Ils ont vendu Arnautovic à 22 millions. Ils ont vendu Sébastien Haller à l'Ajax à 18 millions. Donc, c'est pour dire que West Ham n'est pas un club qui est habitué, je dis bien, à vendre des joueurs très, très chers. Aujourd'hui, ils ont un boy qui est capitaine, qui a gagné la Conférence League, qui a plus de 240 et quelques matchs, je dis bien, professionnels dans les pattes, qui est titulaire en équipe nationale. Ils savent que le boy, aujourd'hui, il vaut 100 millions. On est tous d'accord sur le prix. Le problème, c'est la négociation. Il va falloir que West Ham fasse un effort parce que nous, au niveau d'Arsenal, on commence à en avoir marre. Franchement, on commence à en avoir marre. Moi, je ne comprends pas c'est quoi leur problème à West Ham. J'ai compris. West Ham, les Hammers, OK. Les gars ont une hache, OK. Mais je n'ai pas vu, je dis bien, des gars aussi chiants, on va être très, très sérieux, aussi chiants depuis Thor. Le gros Thor. Quand Thor était gros, oui, je fais le jeu de mots parce que Hammer, la hache, machin, tout ça. Quand Thor était gros, ceux qui connaissent un peu les Marvel sauront de quoi je parle. Thor, à un moment donné, il était gros, il était fatiguant. Les gars sont venus le voir, on lui a dit, ouais, viens, on va aller se battre et tout. Il a dit, non, il n'a pas le temps. Il a fallu négocier avec Thor, je dis bien, pour que Thor décide d'aller se battre. C'est la même chose, en fait. West Ham, aujourd'hui, ils savent qu'ils ont une certaine force. C'est comme un vendeur de moutons à la Tabaski. Un vendeur de moutons à l'Aïd. Tu es obligé de négocier avec lui parce qu'il sait qu'il a le mouton. Il a le mouton. Tout le monde veut un mouton. Quand même, franchement, soyons très, très sérieux. Tu n'as pas envie de faire ton Aïd avec du poulet. Sincèrement, ce n'est pas la même chose. Donc, du coup, ils mettent le prix qu'ils veulent. Ils ne veulent même pas négocier, en fait. C'est assez compliqué. Trois offres d'Arsenal. On est rendu à la troisième offre. On va acheter le boy peut-être 130 et quelques millions. Ce qui, d'un autre côté, en fait, me met un peu de pression et peut-être met de la pression à Declan Rice. Même si on sait que Declan Tchep est un boy qui est solide, c'est un leader. Mentalement, il n'a pas de problème. Il y a quand même une certaine pression après, en tant que fan d'Arsenal, où je me dis, le boy, s'il arrive, mais par pitié, qu'il ne se blesse pas. Qu'il ne se blesse pas. Parce que tout est possible au football. Tu peux payer 100 et quelques millions, tu arrives. Première saison et tout. On joue quatre matchs et tout. On nous dit que Declan, il a une blessure, etc. Il est out pendant six mois. Ça nous est arrivé avec Gabriel Ressus et ce n'était pas prévu dans le programme. Si ça, ça arrive, je pète un câble. Je pète un câble. Franchement, je pète un câble. Donc aujourd'hui, j'en arrive à un point où j'ai envie de dire, j'espère que Declan va signer le plus rapidement possible. L'après-saison arrive, les vacances sont presque terminées. Très, très bientôt, je dis bien, il y a une tournée, si je ne me trompe pas, aux États-Unis. Arteta va vouloir travailler avec son groupe. Arteta, on sait, c'est un grand négociateur. Négociateur, comment ? Je n'ai même pas envie de dire négociateur. C'est un grand... Il sait convaincre, en fait, Arteta. Parce que, que ce soit Kaya Verts ou d'autres joueurs, en fait, on nous a bien fait croire que c'est Arteta qui leur a parlé et que le projet de Arteta, il est intéressant. Tu as envie de faire partie de ce projet-là, d'une équipe qui est en train de grandir. Les gens ont encore cette idée d'Arsenal. OK, il y a 20 ans, on était très, très forts. On était peut-être les meilleurs. C'était nous et Manchester United. Cependant, depuis les dernières années, on a vraiment été sur un déclin. Maintenant, la machine est en train de repartir. Je pense que c'est le moment pour Declan de venir et d'intégrer cet effectif-là. Donc, à la fin, moi, j'ai juste hâte de voir l'épilogue de cette histoire. Mais c'est pour dire à quel point, en fait, moi, je suis fatigué. Parce qu'au West Ham, tu ne peux pas négocier avec eux, sincèrement. Je dis, le gars a son mouton. Tu viens, tu parles avec lui. Tu lui dis, ouais, aujourd'hui, c'est l'Aïd. Voilà, il n'y a pas de problème. Sincèrement, nous, on a envie d'avoir ce mouton-là. Ouais, ah ouais, un beau mouton. Les cornes sont belles. Il n'y a pas de problème. Tu regardes ses oreilles. Tu te dis, il n'est pas mal. Tu regardes, je dis, bien, tu touches un peu. Tu te dis, ouais, non, la viande doit être molle. Le gars vient et il te parle de prix que toi-même, tu ne comprends pas. Tout simplement parce qu'il sait que tu es dans le besoin. Et que l'Aïd, ça passe très, très vite. Si tu ne l'achètes pas avant la fête, tu risques de le perdre et de ne pas être capable peut-être de faire la fête que tu avais envie de faire. Moi, c'est comme ça que je vois aujourd'hui les gars de West Ham, David Sullivan, bref, tous leurs boards. Donc, on va voir ce que ça va donner d'ici la fin du Mercato. Mais encore une fois, on en a marre. Franchement, on en a marre, en fait. C'est vraiment difficile de négocier avec les gars de les Hammers. Manchester City, ils sont sur le coup. Manchester City, c'est sûr et certain que Declan Rice, dans cet effectif-là, ça va être une addition extraordinaire. Et c'est sûr et certain que c'est une équipe qui, l'année prochaine, est encore repartie pour gagner un autre titre. On va voir. Peut-être essayer de faire un deuxième triplé. Vous-même, vous savez que Pep Guardiola, il a cette ambition-là de toujours dominer. Donc, moi, j'ai juste hâte de voir, en fait, la fin. Mais je suis fatigué. Franchement, je suis fatigué. Toutes les vacances, on a parlé de Declan Rice. Toutes les vacances, on a parlé de Declan Rice. Quand est-ce que cette histoire se terminera ? Dieu se le sait. La famille, on se capterait très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker. On continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. On reste en santé. C'est le plus important. Tous Outsiders.